Voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5 Je veux honorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, que la gloire, l'honneur, la magnificence, l'élévation soient à Jésus. Je dis que la gloire, l'élévation, voilà, c'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale des langues. Il est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Il est le Dieu élevé, celui qui parle et le monde obéit. Il avait le dit, personne ne peut venir devant sa face sans révérence. Il est le premier qui a fait la délivrance sur la terre, il nous a donné l'instruction, c'est lui qui nous a donné l'onction, c'est notre Dieu, voilà. Jésus, c'est le nom révélé de Dieu de génération en génération et c'est celui-là même ce soir que je veux honorer au travers de ce direct. Parce que la Bible dit, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a dit qu'il était venu libérer les captifs et il nous a donné cette commission que nous continuons. C'est pour ça que je prie ce soir, ô Père, que toute personne qui est en captivité, liée par un esprit de mari de nuit et de femme de nuit, utilise ce direct, utilise ma voix et libère, délivre la vie de tes enfants. Afin que tes enfants rentrent dans ton héritage. Parce que tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui élève. Au nom de Jésus, Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur, voilà, pour ce direct sur les mari de nuit et les femmes de nuit, voilà. Et aujourd'hui, je vais parler des portes d'entrée des mari de nuit et des femmes de nuit. Mais je souhaiterais d'abord planter le décor, voilà. Je vous ai expliqué hier que lorsqu'on parlait de mari de nuit et de femme de nuit, selon le livre de Lévitique, chapitre 20, verset 27, ce sont des gens qui ont en eux des esprits, voilà. Je vous ai expliqué hier que c'était des démons qui animaient tous ceux qui étaient dans le sacerdoce démoniaque. Quand je parle du sacerdoce démoniaque, je parle de tous ceux qui travaillent pour Satan. Je parle des sorciers, je parle des féticheurs, des marabouts, des francs-maçons, des rosicristiens. Tous ceux qui sont en alliance avec le diable, tous les supports de Satan, ce sont des démons qui contrôlent ces personnes-là. Alléluia. Et je vous ai dit hier que les mari de nuit, c'était tous ceux qui ont la possibilité de sortir de leur corps pour aller coucher avec des gens. Et je vous ai expliqué que là où on parlait de mari de nuit et de femme de nuit, c'était des démons. Des démons que le diable, les démons qui étaient utilisés par des gens qui étaient dans le sacerdoce démoniaque pour coucher avec des hommes ou coucher avec les femmes la nuit dans leur sommeil. Je veux aussi aller loin pour dire que ces démons-là se manifestent même dans la journée. Parce que j'ai vu des gens qui étaient liés par un esprit de mari de nuit faire la sieste et les mari de nuit sont venus coucher avec eux. Et je vous ai dit que ces esprits-là sont hermaphrodites. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir un mari de nuit. C'est-à-dire que ce sont des esprits homosexuels. Des femmes peuvent avoir des femmes de nuit. Donc ce sont des esprits homosexuels. Ce sont des esprits lesbiennes. Ils sont aussi appelés des démons violeurs. Ces démons-là arrivent et couchent avec les gens sans leur permission. Là où il y a un mari de nuit, le mari de nuit ne va pas te demander ta permission. Il ne va pas faire l'audience. Que Dieu te bénisse, Marie-Pascal. Il ne va pas faire l'audience. Il vient et il couche avec toi. Alléluia. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de montrer les portes d'entrée. Aujourd'hui, mon rôle, c'est d'expliquer comment est-ce que ces démons-là rentrent dans la vie. À partir de quoi ces démons-là rentrent dans la vie. Alléluia. Et donc, vous voyez, dans le premier texte que nous avons pris, dans le premier texte que nous prenons, qui est Exo chapitre 20, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Voilà. Ici, Dieu nous dit que, ça fait partie des décalogues. Ça dit que les dix commandements que Dieu a donnés à Moïse au Sinaï et dans les dix commandements, Dieu dit au verset 3, voilà, qu'il n'y a pas d'autre Dieu devant sa face. Voilà. Et il dit que, on ne doit pas faire dimanche taillé ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il dit qu'on ne doit pas se prosterner devant ces choses-là. Car l'éternel est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, vous voyez, la première porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle là les péchés héréditaires ou les liens héréditaires. Vous voyez, Dieu dit qu'il punit le péché des pères sur les enfants sur quatre générations. Vous voyez, quand Dieu parle de quatre générations, vous devez savoir qu'une génération humaine fait vingt-cinq ans. Là où on parle d'une génération humaine, vous voyez, dans la vie, quand on dit qu'on est de la même génération, c'est vingt-cinq ans. Alléluia, une génération humaine fait vingt-cinq ans, mais une génération biblique fait cent ans. Quand vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 15, à partir du verset 13 ou du verset 16, vous allez voir qu'au verset 13, Dieu dit à Abraham que sa descendance ira dans une nation étrangère et sa descendance sera asservie à cette nation-là. Et après 400 ans, sa descendance va revenir. Et Dieu est plus précis. Au verset 15 ou 16, je crois, il dit que c'est après quatre générations, voilà, que la descendance d'Abraham va revenir. Donc, vous voyez, ici, Dieu est précis pour dire que c'est après 400 ans. Vous voyez, dans la Bible, une génération biblique fait 100 ans. Une génération biblique fait 100 ans. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous voyez, une génération biblique fait 100 ans. Et quand vous lisez le livre d'Exode, vous allez voir que c'est à vers 430 ans que Dieu s'est révélé à Moïse, vers 430 ans. Vous voyez, et donc, Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur quatre générations. Maintenant, je vais aller pour dire que le péché-là, vous voyez, normalement, après quatre générations, le sang se purifie. Donc, vous voyez, ça dit que si quelqu'un commet un péché, ce péché-là, c'est un péché qui va durer sur quatre générations, sur 400 ans. Normalement, après 400 ans, le sang se purifie, comme Dieu l'a dit à Abraham en Genève chapitre 15. Mais vous voyez, si la personne ne sait pas, ça dit que si après les 430 ans, si Dieu n'a pas trouvé quelqu'un, vous voyez, les malédictions, les cycles, peuvent repartir. Je vais dire à quelqu'un que si Dieu a dit 400 ans, mais vous voyez, avec Moïse, on était allé jusqu'à 430 ans, avec Moïse, jusqu'à 430 ans. Et donc, vous voyez, le cycle peut s'arrêter comme le cycle peut repartir, le diable peut faire repartir le cycle. Donc, je vais dire à quelqu'un que les péchés héréditaires existent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans ta famille, il y a eu des adorations des eaux, si dans ta famille, il y a eu des adorations de forêt, si dans ta famille, il y a eu des adorations de pitons, si dans ta famille, il y a eu des adorations de pierre, si dans ta famille, il y a eu des adorations de collines, si dans ta famille, il y a eu des adorations de montagne, si dans ta famille, il y a eu des adorations de mort, quelles qu'elles soient les adorations, les idoles qui ont été adorées dans ta famille, je vais dire à quelqu'un que toutes les fois où une idole est adorée, là où il y a une adoration, il y a ce qu'on appelle un sacrificateur. Là où il y a une adoration, il y a un autel Et là où il y a l'autel, il y a un sacrificateur C'est-à-dire que celui qui est chargé d'envoyer les offrandes à l'autel C'est celui qu'on appelle le sacrificateur Donc qu'est-ce qui se passe ? Les démons entrent dans le sacrificateur Et ce sacrificateur, c'est son esprit qui va diriger maintenant la famille Quand les hommes signent des pactes, quand les hommes signent des alliances Ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une alliance inconsciente C'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un qui a tissé une alliance Et vous, vous sortez de cette famille Dans chaque famille, il y a le précurseur de la famille Dans chaque famille, il y a celui-là même qui est le précurseur Et dans chaque famille, il y a une liée Si soit votre grand-père, votre arrière-grand-père Je ne sais pas sur combien de générations ont tissé des pactes avec l'esprit des hommes Ont tissé des pactes avec des démons Vous allez voir que les esprits vont se manifester de génération en génération Sur quatre générations Et c'est de ça que Dieu parle ici Écoute-moi, bien-aimé du Seigneur Je veux te dire que les problèmes que tu as De mari de nuit et de femme de nuit La porte d'entrée a été ton grand-père ou ton arrière-grand-père La porte d'entrée a été quelqu'un dans ta famille Soit ton père ou quelqu'un dans ta famille Qui allait tisser une alliance avec des hommes Voyez ? Voyez ? Et la Bible dit quoi ? La Bible dit que Selon Hebreu 7.7 Je sens l'onction ce soir Ça veut dire que quelque chose va se passer Voyez ? Selon Hebreu 7.7 La Bible dit que Lorsque Abraham payait la dîme à Melchizedek Lévi était dans ses reins Voyez ? Quelqu'un va dire que Non, moi je n'étais pas là Quand mon arrière-grand-père Moi je n'étais pas là Quand mon grand-père Moi je n'étais pas là Quand mon arrière-arrière-grand-père Allait faire des adorations avec les eaux A tisser l'alliance avec la forêt A tisser l'alliance avec les panthères L'esprit de panthère A tisser l'alliance avec l'esprit de Chiromancie A tisser l'alliance avec des démons Moi je n'étais pas là Alléluia Mais regardez ici La Bible dit en Hebreu 7.7 Que Lorsque Abraham payait la dîme à Melchizedek Lévi était dans ses reins Et c'est ce qui a donné le droit à Lévi De pouvoir percevoir la dîme Donc autrement dit Tu n'étais pas là de manière physique Mais tu étais là de manière spirituelle Tu étais déjà dans les reins De ton arrière-arrière-grand-père Et lorsque le temps a été manifesté Tu es venu sur la terre C'est pareil pour Jésus La Bible dit quoi ? La Bible dit que lorsque le temps a été manifesté Le fils de l'homme est paru Afin de détruire le jeu du diable Donc vous voyez Dans la volonté de Dieu Tu étais déjà là Tu as vu Tu as assisté Tu as même participé Alléluia Et c'est pour ça que Dieu dit quoi ? Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel En Ézéchiel chapitre 18 Que lui Dieu Le proverbe qui dit Que les parents ont mangé des raisins Que les dents des enfants sont agacés Lui il révoque ça Maintenant il dit que le fils Peut refuser les péchés du père Ou la fille peut refuser les péchés de la mère Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît Et donc je vais dire à quelqu'un que Tu étais là De manière spirituelle Tu as participé à cela Alléluia C'est pour ça que l'esprit a un droit légal Donc vous voyez Quand vous partez De vos grands-pères Votre arrière-grand-père Quand dans la famille Il y a eu Il y a eu cette personne-là Qui allait tisser l'alliance Vous voyez Lorsqu'il a tissé l'alliance Il l'a donné Vous voyez Dans chaque contrat Dans chaque alliance Il y a des contreparties Vous voyez Moi je faisais la délivrance D'une jeune fille À Abidjan Et la personne La jeune fille Quand j'ai dit A l'esprit de sortie L'esprit a dit Que lui ne sort pas Je lui ai dit Mais pourquoi tu ne sors pas Il a dit Va dire à son papa Tout ce que je lui ai donné Comme bénédiction Comme grâce Qu'il me ramène cela Sinon Si vous me chassez Je sors Mais le papa va mourir Alléluia Mais effectivement Lorsqu'on a fini la délivrance Lorsqu'on a chassé le mari de nuit Parce qu'il y a une jeune femme Qui n'arrivait pas à se marier Elle était très belle Lorsqu'il a chassé le mari de nuit Avec la permission de la jeune fille Parce que toute délivrance Est volontaire Alléluia Si une personne Ne veut pas faire la délivrance Vous allez crier Mais les démons ne sortiront pas Alléluia Et donc lorsque ce démon est sorti Marie est là Que Dieu te bénisse Lorsque ce démon est sorti Le papa il est mort Donc je vais dire quoi à quelqu'un Il y a une contrepartie Il y a une contrebalance Voyez Et souvent la difficulté C'est que ceux qui vont tisser les pactes Ceux qui vont tisser les alliances Ils ne maîtrisent pas Toute la profondeur des pactes Et des alliances Mettez les cœurs Voilà Mettez les cœurs partagés Si vous ne partagez pas Ils vont couper la vidéo Et si on coupe la vidéo C'est à vous qu'elle va être perdant Vous voyez ce que je suis en train de faire ce soir Je suis en train de vous donner Un séminaire gratuit Un séminaire gratuit Gratuit J'ai dit oh gratuit Donc partagez Taggez vos amis Invitez-les Je vous demande simplement De faire un rôle d'évangéliste Je parle ce soir Des portes d'entrée Des maris de nuit Et des femmes de nuit Donc la première porte d'entrée Dont je parle C'est la porte des liens héréditaires Dit des péchés héréditaires Dieu dit En Exode chapitre 20 Verset 3 Jusqu'à 5 Qu'il punit l'iniquité des pères Sur les fils Sur 4 générations Je vous ai dit qu'une génération biblique Fait 400 ans Selon Genèse chapitre 15 Verset 13 Dieu a dit à Abraham Que ta descendance Ira d'un pays étranger C'est après 400 ans Que ta descendance va revenir Et verset 16 Il dit que parce que Le péché des Amoréens N'est pas encore trop monté Alléluia Et donc je vais dire à quelqu'un Que s'il y a un mari de nuit Dans ta vie C'est l'alliance Que le pacte Ton grand-père Ou ton arrière-grand-père Le pacte Qui a été tissé Dans ta famille L'adoration Qui a été faite Dans ta famille Et comme je disais Lorsqu'il y a Une adoration Il y a un pacte Voilà Voyez Il y a des contreparties L'esprit Quand un père Un grand-père Ou quelqu'un Va tisser un pacte Avec un esprit Il tisse le pacte Dans l'intention D'avoir une protection Dans l'intention D'avoir la richesse Dans l'intention D'avoir l'élévation Dans l'intention D'avoir de la dignité Dans l'intention D'avoir de la longévité Et généralement Lorsqu'un pacte est tissé Celui qui tisse le pacte Demande à l'esprit D'être le dieu De sa descendance C'est pareil Vous voyez Quand Dieu Tisse une alliance Avec Abraham En Genève chapitre 17 Dieu dit quoi Dieu dit que Je tisse une alliance Avec toi Et avec ta descendance Dieu dit une alliance Avec Abraham Mais avec la descendance D'Abraham C'est pour ça Que cette alliance Est manifestée Lorsqu'on parle De dieu d'Israël On parle du dieu d'Abraham On parle du dieu d'Isaac Et on parle Du dieu d'Israël Vous voyez C'est une alliance Et on parle du dieu Jésus Christ C'est une alliance Qui va de génération En génération Quelqu'un a dit Amen Et puis je continue Mais Amen Invitez Taggez Partagez Dans les groupes Invitez vos amis Partagez dans les groupes Invitez vos amis Donc vous voyez En 1 C'est ce qu'on appelle Les pactes inconscients C'est à dire que Il y a une alliance inconsciente Qui a été tissée Et cette alliance inconsciente Tant qu'elle n'est pas détruite Elle agit dans ta vie Et généralement C'est ce qu'on appelle Le lien de sang Alléluia C'est ce qu'on appelle aussi Les liens héréditaires Ce sont aussi appelés Le lien de sang Vous voyez Donc ça veut dire quoi Si c'est sur 4 générations Ça veut dire que Si toi par exemple Aujourd'hui Toi qui me suis Si tu es la 3ème génération Ça veut dire que Ton fils que tu as mis au monde C'est un esprit de mari Un esprit gardien Un esprit Un démon gardien Vous voyez Parce que qu'est-ce qu'il se passe Souvent ces démons là disent Que tous ceux qui vont naître Toutes les femmes qui vont naître Moi Je suis leur mari Ça veut dire quoi Ça veut dire que Si quelqu'un doit pouvoir Les marier Tant qu'il ne sait pas Endresser à cette entité Tant qu'il n'a pas fait De N'a pas accepté Cette alliance S'il n'a pas Tant qu'il ne Il n'accepte pas Le contrat Qui a été signé Ça veut dire que Tant qu'il n'accepte pas Le mariage à 3 Alléluia C'est un mariage Qui n'aura pas de sens Et généralement Vous allez voir que Il y a des gens Qui sont mariés Mais c'est un mariage à 3 Il y a eux Il y a la femme Et puis il y a le démon Qui est au milieu Quelqu'un m'amène Et puis je continue M'amène Et puis je continue M'amène Dieu te bénisse Bénédicte Bois Partagez Mettez les cœurs Je parle Des alliances héréditaires Et je parle Des alliances Du lien de sang Alléluia Voilà Je parle des alliances Inconscientes Voilà Donc la première porte d'entrée C'est ce qu'on appelle La porte D'entrée Des liens De sang Amen 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 Voilà Donc je ne sais pas C'est pour ça que généralement Je demande aux gens Partagez Mettez les cœurs Je demande aux gens De se renseigner dans la famille Pour voir Les adorations De la famille Ça veut dire que Vous devez vous renseigner Si votre papa est vivant Votre maman Ou bien vos grands-pères Et vous devez vous renseigner Pour savoir Quelles sont les adorations Qui sont faites Quel est l'esprit Qui contrôle la famille Quel est l'esprit Qui domine la famille Quel est l'esprit Qui a été adoré Parce que souvent L'adoration peut s'arrêter Parce que soit Les enfants ne sont plus Au village Parce que soit La descendance N'est plus au village D'autres sont dans D'autres nations Mais vous savez Lorsqu'on fait rentrer Un esprit dans une famille Alléluia Voilà Je vous ai expliqué Que même quand on ne fait pas Quand j'explique Quand je parle Sur les hôtels Même quand il n'y a plus De sacrifice Même quand il n'y a plus De sacrifice Sur l'hôtel Ça n'arrête pas L'hôtel Les esprits sont Toujours sur l'hôtel Regardez Lisez la Bible Voyez Quand vous lisez la Bible Je crois En Genèse chapitre 27 Ou 28 Voyez Lorsque Lorsque Israël Israël fuyait Jacob fuyait Alléluia Lorsque Jacob fuyait La Bible dit quoi La Bible dit que Le lieu où Jacob a dormi Voilà C'est le lieu Où Abraham avait bâti Un hôtel Abraham avait bâti Un hôtel là Voyez Là où il a vu l'échelle Où il a vu les anges monter Et les anges descendent Je crois En Genèse chapitre 28 Voilà Vous pouvez vérifier pour moi Où il a vu les anges monter Et descendent C'était le lieu Où Abraham avait bâti Un hôtel Donc en réalité Qu'est-ce qui se passe Lui Il pensait qu'il fuyait Pour aller d'un coin Or c'est l'hôtel Qui l'a attiré C'est-à-dire que l'hôtel Les entités La passerelle spirituelle Qu'Abraham avait ouverte Les anges qui étaient là Ont attiré Jacob Jusqu'à Jusqu'à ce point là Et lorsque Jacob dormait Les anges se sont manifestés Afin de contracter Avec Jacob Une alliance Donc écoute-moi bien Amé du Seigneur Peut-être que Ces esprits sont dans ton village Dans une place Dans une maison Peut-être que C'est dans une forêt Peut-être que c'est dans une colline Peut-être qu'il n'y a plus Il n'y a plus de sacrificateur Donc il n'y a plus de france Il n'y a plus de holocauste Il n'y a plus de libation Mais ces esprits là A partir du moment où la passerelle A été ouverte A partir du moment où l'alliance A été contractée Ces esprits là sont là Alléluia Et généralement C'est pourquoi ces esprits Se manifestent dans votre vie Par des blocages Par toutes ces choses On va enseigner ça après Donc la première chose Ce sont les liens de sang Ce qu'on appelle L'alliance C'est ce qu'on appelle Les liens de sang Ou l'alliance inconsciente On va prendre le deuxième verset Alléluia Le deuxième verset se trouve Dans le livre Nous allons parler maintenant Des alliances conscientes C'est-à-dire des alliances Que toi-même tu vas tisser On va prendre la Bible Dans le livre d'Esaïe Esaïe chapitre 28 On va lire Esaïe chapitre 28 Voilà Esaïe chapitre 28 Nous parlons des portes d'entrée Partagez mettez les cœurs Nous parlons des portes d'entrée Des maris des nuits Et des femmes des nuits Esaïe chapitre 28 Esaïe chapitre 28 Amen Esaïe chapitre 28 Voilà A partir du verset 15 Jusqu'au verset Jusqu'au verset Jusqu'au verset 16 Jusqu'au verset 18 Je vais lire la parole de Dieu Esaïe chapitre 28 Verset 15 Voilà Jusqu'au verset 18 Il dit Vous dites Nous avons fait une alliance Avec la mort Nous avons fait un pacte Avec le séjour des morts Quand le fleur déborde Passera Le fleur débordé Passera Il ne nous atteindra pas Car nous avons la fausseté Pour refuser le mensonge Pour abri C'est pourquoi Ici parle l'éternel Voici Je suis J'ai mis un fondement En sillon Une pierre Une pierre éprouvée Une pierre angulaire De prix Solidement posée Celui qui l'apprendra Pour appris N'aura point hâte De fuir Je ferai de la droiture Une règle Et de la justice Un niveau Et la grève Emportera le refus De la fausseté Et les eaux Inonderont L'abri du mensonge Votre alliance Avec la mort Sera détruite Votre pacte Avec le séjour Des morts Ne subsistera pas Quand le fleur Débordé passera Vous serez par lui Foulé au pied Alléluia Dieu veut dire quoi Ici L'éternel parle De ce qu'on appelle Des alliances conscientes Alléluia Nous avons parlé De l'héréditaire Ou Alliance inconsciente Maintenant nous parlons Des alliances conscientes C'est quoi les alliances conscientes Vous voyez Il dit quoi Il dit que des gens Sont allés Et ils sont allés Faire des pactes Avec la mort Avec le séjour des morts Vous voyez Quand on parle des pactes Avec la mort Les pactes Alléluia Avec tout le sacerdoce Quand on parle de la mort On parle de l'esprit De necromancie Vous voyez Là où il y a L'esprit de necromancie On parle de tous Ceux qui sont Dans ce sacerdoce là On parle Des marabouts Des féticheurs Des chiromanciens Voilà Les lecteurs de tarot La boule de cristal La frein maçonnerie La rose croix Vous voyez Les hommes vont faire Des pactes Des alliances Dans l'intention Soit d'avoir du pouvoir Ils vont faire des alliances Dans l'intention D'avoir la protection Comme je vous ai dit Ils vont faire des alliances Avec le sacerdoce Avec les féticheurs Les marabouts Je ne sais pas Toi qui me regardes Je sais que tu es déjà allé Chez un féticheur Je sais que tu es déjà allé Chez un marabout Toi qui me regardes Je sais que tu es déjà Faites ces choses Et Dieu dit que Lorsque vous mettez Votre foi en ces choses En réalité Qu'est-ce qui se passe En réalité Des démons vous habitent En réalité Des démons vous contrôlent Et lorsque ces démons Là vous contrôlent Puisque En faisant cela En ayant tissé ce pacte Espérant recevoir La richesse Espérant recevoir L'élévation Espérant recevoir la grâce En donnant faire ces choses Vous n'avez pas pris Toutes les contreparties Vous vous n'êtes pas Assis avec les féticheurs Pour parler Vous avez eu problème Vous êtes allé voir un féticheur Pour dire Ah féticheur Il y a tel problème Aide-moi Alléluia Mais En allant Parler au féticheur Pour lui dire Aide-moi Vous n'avez pas Le féticheur Ne vous a pas expliqué Toutes les implications Du contrat Écoutez-moi Lorsque vous partez Chez un féticheur Vous donnez droit A l'esprit Qui anime ce féticheur Vous donnez un droit légal Aux démons Qui animent Ces chiromanciens Aux démons Qui animent Ces femmes Combien D'avoir un accès A vous Alléluia Si Par ce qu'on appelle Le lien de sang Ça crée ce qu'on appelle Le lien d'âme Alléluia Il y a ce qu'on appelle Le lien de sang Le lien de sang C'est ce dont on a parlé Tout à l'heure Des alliants inconscients Mais ici Il y a ce qu'on appelle Le lien d'âme C'est-à-dire que Lorsque vous vous mettez En contact Avec un féticheur Lorsque vous vous mettez En contact Avec quelqu'un Qui se trouve Dans le sacerdoce démoniaque Lorsque vous vous mettez En contact Avec quelqu'un Qui fait des fétiches Lorsque vous rentrez Dans un lieu Là où il y a Une adoration satanique Ça crée ce qu'on appelle Le lien d'âme Ça veut dire que De manière consciente Il y a des gens Qui ont créé Qui ont tissé des liens Écoutez-moi Lorsque vous tissez Des liens De manière consciente Vous donnez un droit Légal A l'esprit Qui gouverne Qui contrôle Ces entités-là D'avoir accès A votre vie Et comme vous n'avez pas Tout le contrat Alléluia Parce que regardez Je connais des gens Qui sont les voix Des féticheurs Regardez Je connais Une jeune femme Qui était animée D'un mari de nuit Et elle allait voir Un féticheur Pour dire au féticheur Aide-moi Voilà A être délivré Du mari de nuit Qu'est-ce que le féticheur Lui a proposé Le féticheur lui a dit Si je couche avec toi Le mari de nuit Sera absorbé Par mon sexe En réalité Lorsque le féticheur Couchait avec elle La situation Devenue plus grave Avant Elle avait un mari de nuit Maintenant Quand elle est sortie de là Elle a eu un mari de nuit Plus une femme de nuit Alléluia Ça veut dire qu'elle avait Une femme de nuit C'est-à-dire qu'un esprit Qui était lesbienne Et un mari de nuit Ça veut dire qu'elle seule Maintenant Elle avait deux démons Donc si vous rentrez en contact Avec ces personnes-là Ces personnes-là Ne vous diront pas Quelle est l'entité Quels sont les démons Qui les contrôlent Et après Vous allez sortir de la briser Donc je parle au cœur De quelqu'un ce soir Tu es allé voir un féticheur Tu es allé voir un marabout Et tu n'as pas fait de délivrance Écoute-moi bien aimé Du Seigneur Pour toi Aujourd'hui tu es chrétien Et ta chrétiennité Suffit à t'apporter La délivrance Écoutez-moi Je vais dire à quelqu'un Que seul un péché répanti Et abandonné Peut expulser Peut permettre à Dieu Et d'expulser J'expliquais à ceux Qui étaient à la délivrance La dernière fois Je leur ai dit que Il y a ce qu'on appelle Le lien de péché Et il y a ce qu'on appelle Le lien d'iniquité Écoutez-moi Le diable Lorsqu'il vous pousse Pour la convoitise à péché Le diable vous pousse A créer ce qu'on appelle Le lien de péché Le lien de péché c'est quoi C'est le lien qui donne Accès au péché dans votre vie Parce que le diable Quand il veut par exemple Que quelqu'un commette l'impudicité Il ne veut pas Que quelqu'un commette l'impudicité Un jour Parce que si c'est un seul jour Il n'aura pas atteint son objectif Son objectif C'est de permettre à la personne De commettre l'impudicité Tous les jours C'est de devenir un impudique Pourquoi ? Parce que Si tu commets l'impudicité un jour Et que tu regrettes Ah Que j'ai commis l'impudicité J'ai mal fait Seigneur Que tu te répands Alléluia Il n'aura pas de possession démoniaque Mais lorsque tu vas commettre L'impudicité aujourd'hui Demain Après demain Un démon va venir là C'est ce qu'on appelle Le lien d'iniquité Et lorsqu'il aura Le lien d'iniquité Tant qu'on n'a pas fait la délivrance Tant qu'on n'a pas expulsé Ces démons là Aucune répentance Ne pourra faire sortir Donc Beaucoup de personnes Sont dans ces cas là Tu es allé voir un féticheur Un marabout Et tu as commis Une vie d'impudicité Avant de devenir chrétien Mais aujourd'hui Ta chrétienité seule Ne suffit pas Tu dois pouvoir faire la délivrance Donc regardez Ce qu'on appelle Les liens conscients Ou les liens d'âme Ce sont des liens Que vous-même Vous avez tissés C'est ce qu'on appelle Le péché personnel Alléluia Partagez Mettez le coeur Quelqu'un met en main Et puis je continue Mettez le coeur Mettez le coeur Partagez Partagez Vous voyez Maman ne peut plus partager Elle est bloquée Vous êtes là Vous suivez Vous ne voulez pas partager Voilà Partagez Si vous ne partagez pas Voilà Moi j'ai arrêté le direct Parce que c'est ce que Je suis en train de faire Je suis en train de vous Expliquer des choses Cadeaux Normalement c'est délivrance C'est les gens qui font Délivrance payant Moi je fais ça cadeau Je vous explique ces choses là Pour que votre vie maritale Soit restaurée Pour que vos affaires Soient restaurées Écoutez moi Les maris de nuit aussi Rendent pauvres Quand on va rentrer Dans les manifestations Vous allez voir Les maris de nuit Rendent pauvres Les maris de nuit Apportent la faiblesse sexuelle Détruire les mariages Partagez Mettez le coeur Oui je commence à avoir chaud Ouais Mais je ne sais pas Si ça va jouer sur le son Amen Voilà Partagez Mettez le coeur Donc vous voyez On a parlé des alliances inconscientes Nous parlons maintenant Des alliances conscientes Voilà Ou bien ce qu'on appelle aussi Les péchés personnels Écoutez moi Les péchés personnels Peuvent introduire Les maris de nuit Dans votre vie Alléluia Les péchés personnels Peuvent introduire Les maris de nuit Dans votre vie Amen Voilà Donc On va encore lire Un autre verset biblique Afin de voir Une autre porte d'entrée Vous allez prendre votre bible Dans le livre De 1 Corinthien chapitre 6 A partir du verset 16 1 Corinthien chapitre 6 Une autre porte d'entrée Voilà 1 Corinthien chapitre 6 A partir du verset 16 Voilà Ils sont dans Ils vont vous donner cadeau C'est mon livre Ils vont vous donner cadeau Voilà Verset 16 1 Corinthien chapitre 6 Verset 16 Jusqu'au verset 19 Amen Nous qu'au verset 18 Verset 16 à 18 Je vais lire la parole de Dieu La bible est loin de là Ne savez-vous pas Que celui qui s'attache A la prostituée Est un seul corps Avec elle Car Est-il dit Les deux Deviendront une seule chair Au verset 17 Mais celui qui s'attache Au Seigneur Est avec lui Un seul esprit Verset 18 Fuyez l'impudicité Quelques autres péchés Qu'un homme commun Ce péché est hors du corps Mais celui qui se livre A l'impudicité Pêche contre son propre corps Alléluia De quoi la bible veut parler ici Ici la bible veut parler Des péchés sexuels Voyez On a parlé du lien héréditaire Ou du lien de sang On a parlé des péchés personnels Ou encore des pactes conscients Nous parlons maintenant Des péchés sexuels Qui sont aussi une porte d'entrée Des maris des nuits Et des femmes des nuits Voyez La porte Paul dit Au verset 16 Que lorsque quelqu'un Lorsque si tu couches Avec quelqu'un Alléluia Lorsqu'un homme et une femme Couchent ensemble Ou lorsqu'une femme et une femme Couchent ensemble Ou lorsqu'un homme et un homme Couchent ensemble En réalité ce n'est pas deux personnes Mais en réalité c'est une personne Il veut dire quoi Il veut dire que Si deux personnes Couchent ensemble Ca veut dire que Je vais vous donner Une explication simple Voyez Ca veut dire que Si toi tu as eu six démons La personne avait dix démons Quand tu finis de coucher Avec la personne En réalité tu n'as plus six démons Tu as 16 démons En réalité l'autre personne N'a plus dix démons Elle a 16 démons Parce que vous deux Vous devenez une seule chair Et la Bible dit que Celui qui commet l'impudicité Pêche contre son propre corps Écoutez Le péché sexuel Est une porte par excellence Des maris de nuit Et des femmes de nuit Le péché sexuel Est une porte par excellence Quand je parle du péché sexuel Je vais parler de tous les péchés sexuels Que vous connaissez Je vais parler de l'homosexualité Du lesbianisme Je vais parler Du péché avec les animaux Les actes sexuels avec les animaux Je vais parler De la masturbation Non je vais parler De tout ce qui est péché sexuel On va arriver sur masturbation Ou autre après Je vais parler de tout ce qui est péché sexuel Écoutez moi Si vous couchez avec quelqu'un L'esprit qui anime la personne Viendra en vous Et généralement Qu'est-ce qui se passe Pas tous Les pas tous C'est-à-dire que Les rapports sexuels A deux A trois A quatre Je ne sais pas Mais tout rapport sexuel En dehors du mariage Voilà C'est une porte d'entrée Par excellence Des maris de nuit Et des femmes de nuit Et encore Si vous couchez avec quelqu'un Alléluia Qui est un féticheur Un marabout Un franc-maçon Vous couchez avec quelqu'un Qui est animé Qui est dans le sacerdoce Démoniaque C'est automatique C'est automatique Si vous couchez avec une prostituée C'est automatique Voyez Il y a des rapports sexuels Qui sont automatiques Je vais parler à quelqu'un Alléluia Vous savez Veillez Vous devez veiller sur votre sexe La Bible dit quoi La Bible dit que vous péchez Comme votre propre corps Si vous ne veillez pas Alléluia Regardez Si vous sortez avec des gens Vous allez amener Ces esprits de mari de nuit Et de femme de nuit Dans vos Beaucoup de personnes Ont contracté ces esprits là Parce que ces personnes là Ont eu des rapports sexuels Voyez La personne avant N'avait pas de problème Mais depuis le jour Où elle a couché Avec telle personne Les démons sont rentrés Dans la vie de la personne Et la nuit de la personne A été agitée Écoutez moi Je vais vous donner un témoignage Une femme Une femme Alléluia Disait que Son mari Au début Son mari avec elle Il n'y avait pas de soucis Lorsqu'elle était mariée Il n'y avait pas de problème Mais elle a constaté À un moment donné Que son mari Ne dormait plus dans la chambre Mais son mari Maintenant a commencé A dormir au salon Et un jour Elle est venue voir Son mari au salon Et son mari a commencé Alléluia A gémir Il était accouché Il a commencé à gémir Il était accouché Il a commencé à pousser Des cris Si comme Il était un ébasexuel Donc elle a réveillé Pour lui demander Mais qu'est-ce qui n'allait pas En réalité Le mari là C'était un adepte Des boîtes de nuit Et des bars de nuit Il allait sortir Avec une fille de nuit Alléluia Et cette fille de nuit là A fait rentrer Dans la vue du mari Alléluia Une femme de nuit Alléluia Et écoutez moi Comme la femme là Elle n'était pas chrétienne Et même Son mari là Il ne sortait plus avec elle Parce que l'esprit là Que de la serveuse Avec laquelle il a couché La femme de nuit La menaçait Pour lui dire Que si tu continues De sortir avec ta femme Il te tue Il a été obligé De divorcer Donc je vais parler A quelqu'un Ecoutez moi Très bien Il est dit que Le péché sexuel Est une voie Par excellence C'est pour ça Que vous allez voir Tous ceux qui sont Dans le sacerdoce Démoniaque Tous ceux qui sont Les agents du diable Tous ceux qui travaillent Pour la sirène des eaux Tous ceux qui travaillent Pour Satan Alléluia Ces personnes ont Une activité sexuelle Anomale Vous allez voir Que ce sont des personnes Qui sont poussées Qui ont attrait au sexe C'est pour ça Qu'il y a des sectes Comme la franc-maçonnerie Où il y a des cultes Où on fait Des partout Il y a des cultes Où on fait la prostitution Il y a des cultes Où on fait des lomo Il y a des cultes bizarres Pourquoi ? C'est afin de libérer Ces démons Écoutez-moi Bien aimé du Seigneur Faites tentation A votre vie sexuelle Un enfant de Dieu Se garde Un enfant de Dieu Se protège Écoutez-moi Pour 5 minutes de plaisir Vous allez briser votre vie Pour 5 minutes de plaisir Vous allez détruire votre vie Donc Au-delà Du péché sexuel Alléluia On va prendre Proverbe chapitre 16 Verset 30 Proverbe chapitre 16 Verset 30 Amen Je parle des portes d'entrée Les portes d'entrée Des maris de nuit Et des femmes de nuit Les portes d'entrée Donc Nous avons parlé Des alliances inconscientes Des alliances Pardon Inconscientes Des alliances conscientes Nous avons parlé De la porte liée Au péché sexuel Nous parlons maintenant De la porte liée Au fantasme Donc Proverbe chapitre 16 Proverbe chapitre 16 Verset 30 Je lis la parole de Dieu Proverbe chapitre 16 Verset 30 Qu'est-ce qu'elle avait dit La Bible dit que Celui qui ferme les yeux Voyez Celui qui ferme les yeux Pour se livrer A des pensées perverses Celui qui se mord les lèvres A déjà consommé Le mal Je vais reprendre Proverbe chapitre 16 Verset 30 Celui qui ferme les yeux Pour se livrer A des pensées perverses Celui qui se mord les lèvres A déjà consommé le mal De quoi la Bible Vous parlez ici Alléluia Voyez Il y a Ce qu'on appelle Les films érotiques Il y a ce qu'on appelle Les films pornographiques Parce que Le rôle du diable En aménant des images érotiques Le rôle du diable En aménant Des films pornographiques C'est de susciter En vous Des fantasmes C'est de susciter En vous Des désirs sexuels Des pulsions Écoutez-moi C'est pour ça C'est pour ça Que Jésus dit Il dit que Celui qui convoite Une femme A déjà péché Parce qu'en réalité Dans l'esprit De convoitise Il y a un démon Dedant Alléluia Il dit Celui qui convoite La femme A déjà commis L'adultère Jésus dit ça En connaissant de cause C'est pour ça Que la Bible dit ici Que celui qui se livre A des pensées perverses Celui qui se mord Les lèvres Alléluia A déjà commis le péché La Bible dit quoi La Bible dit que Regardez Il y a beaucoup de personnes Qui par la porte d'entrée De la pornographie Par la porte d'entrée Des fumes érotiques Alléluia Voilà Ces portes d'entrée là Amènent des maris de nuit Et des femmes de nuit Il y a beaucoup de personnes Qui ont eu des maris de nuit Et des femmes de nuit Par rapport à des fumes pornographiques Écoutez-moi Parce que En regardant un film pornographique L'esprit du diable Vous amène à fantasmer Sur des acteurs Et lorsque vous fantasmez Sur les acteurs L'esprit qui dirige Ces acteurs là Vont rentrer directement en vous Ça va créer ce qu'on appelle Un lien d'âme Donc vous voyez Les fumes érotiques Aujourd'hui Beaucoup de personnes Même Même Sur internet Sur Facebook Des gens fantasment Alléluia Sur des personnalités Sur des gens Des gens fantasment Alléluia Si Non Si ma vie Pouvait ressembler A telle personne Si ma vie Pouvait ressembler A Beyoncé Si ma vie Pouvait ressembler A telle personne Écoutez-moi Si Si tu fantasmes Sur Beyoncé Si tu fantasmes Sur Lady Gaga Si tu fantasmes Je ne sais pas C'est quel acteur Si ces personnes Ne sont pas des chrétiens Ou des chrétiennes Mettez le coeur S'il vous plaît Partagez Si tu ne sais pas Qu'on coupe la vidéo Si vous fantasmez Sur ces personnes L'esprit Ça veut dire qu'en réalité Vous appelez l'esprit Qui dirige L'esprit qui anime Ces personnes A venir vous habiter Et généralement Tous ceux Qui sont dans le showbiz Ce sont la majorité De ceux Qui sont dans le showbiz Ont une alliance Avec la sirène Des eaux Ont une alliance Avec l'esprit Des eaux Pour que Par la séduction Les céder Par la séduction Pour que les activités Marchent Beaucoup de personnes Qui sont sur les réseaux sociaux Ont des alliances Ont des pactes Avec l'esprit Des eaux Afin que cette personne Soit aimé Et donc si vous commencez A fantasmer Sur ces personnes La conséquence C'est que l'esprit Qui dirige ces personnes En va arriver dans vos vies C'est comme ça Que beaucoup de personnes Ont eu des maris Des nuits Et des femmes Des nuits Par le fantasme Mettez les cœurs s'il vous plaît Par la pornographie Mettez les cœurs s'il vous plaît Par la masturbation Les maris des nuits Et les femmes des nuits Sont arrivés Par des films pornographiques Écoutez moi Vous devez fantasme Les yeux sont une porte D'entrée importante Pour un enfant de Dieu Vous devez veiller Sur vos yeux Alléluia La Bible dit quoi ? Il y a les yeux Il y a aussi les oreilles La Bible dit que La foi vient de ce qu'on entend Beaucoup de personnes Beaucoup de chrétiens Écoutent n'importe quelle musique N'importe quoi Un enfant de Dieu Ne doit pas écouter N'importe quelle musique Un enfant de Dieu Ne doit pas regarder N'importe quoi Si vous écoutez Des paroles obscènes Ces paroles obscènes En vont créer en vous Ce désir Et l'esprit Qui anime la personne Qui a fait le CD Cet esprit là Si c'est un mari de nuits Une femme de nuit Ça va habiter votre vie Alléluia Et donc vous voyez Il y a la porte des fantasmes Un enfant de Dieu Se loigne de ces choses là Vous devez vous éloigner De tout ce qui est fantasme Si vous commencez A fantasmer Alléluia Ça veut dire Qu'il y a un démon Qui est là Vous devez vous répentir Vous devez demander Pardon à Dieu Pour chasser ces démons Je vais maintenant Continuer par les autres Portes d'entrée Alléluia Il y a aussi Ce qu'on appelle La porte d'entrée Avec les pactes Avec la sirène des eaux Les pactes Avec la sirène des eaux Qui se font généralement Par des bains Alléluia Vous voyez Il y a beaucoup de personnes En allant chez des fétichards Ou des marabouts Ou il y a beaucoup de personnes Généralement Chez les pays Akan Ou des gens Qui sont Des fleuves Près de la mer Ces personnes là Généralement Lorsqu'elles arrivent A l'âge de la puberté Elles se font laver Par ce qu'on appelle Des bains De puberté Ou des bains initiatiques Si vous avez fait ces bains là Il y a dans votre vie Ce qu'on appelle Un mari de nuit Et une femme de nuit Je vous parle des portes d'entrée Les bains initiatiques Si vous avez fait ces bains là Si vous avez déjà Allé chez un marabout Un féticheur Et que le féticheur Vous a dit Voilà Pour vous apporter la chance Ou bien pour vous aider Il va vous faire des bains Alléluia Voilà Ou bien même Il y a certains pasteurs Qui font des actes prophétiques Bizarres Ils vont vous demander De faire des bains En faisant ces bains là Si ce pasteur là A une alliance Avec l'esprit des eaux Ou si cette maman pasteur A une alliance Avec la sirène des eaux Elle va vous communiquer Un mari de nuit Une femme de nuit Il y a aussi Ce qu'on appelle Des dédicaces Alléluia Voyez Il y a des gens Qui lorsqu'elles naissent Voilà On fait des dédicaces En Côte d'Ivoire À Sa Sandra par exemple J'ai un de mes petits Alléluia Le pasteur Qui disait que À Sa Sandra Lorsqu'un enfant naît On met l'enfant Dans une cuvette Et avant On mettait cette cuvette là Sur la mer Et cette cuvette là Partait La cuvette Pourrait faire 7 jours Sur la mer Ça veut dire que Le bébé Pourrait faire 7 jours Sur la mer Si le bébé revenait Ça veut dire que L'esprit des eaux Avait accepté De consacrer l'enfant Souvent le bébé Pourrait partir Et le bébé Ne pouvait pas revenir Alléluia Et donc Tout ce qui est consécration Amen Si vous avez été consacré À votre naissance À une divinité Si vous avez été consacré À votre naissance À une idole C'est automatiquement Que dans votre vie Il y a ce qu'on appelle Le mari de nous Les femmes Les femmes De nous partager Mettez le coeur S'il vous plaît Vous voyez J'ai encore Une de mes filles spirituelles Lorsqu'elle était petite Elle était adorée Ça veut dire qu'on la mettait Sur une chaise Et puis des gens Venaient mettre des offrandes Des gens venaient mettre De l'argent Alléluia Et vous voyez Quand elle a grandi Le mari de nuit L'ont poussé À devenir une prostituée Alléluia L'ont poussé À lancer En zone 4 Elle faisait la prostitution Jusqu'à ce que je la récupère Jusqu'à ce qu'on prie pour elle Mais ça a été un vrai combat Un vrai combat Parce qu'il y avait des moments Où il y avait des rechutes Elle est venue me voir Et elle m'a dit Papa Quand j'étais petite Les jeudi On me mettait sur une chaise Et puis des gens Venaient mettre de la nourriture Des gens venaient mettre de l'argent Je ne sais pas Si on t'a consacré À ta naissance Vous devez demander À vos parents Alléluia Il y a même une dame Avec laquelle j'ai parlé Elle disait que Lorsqu'elle était petite Son papa la prenait Il habillait Dans une certaine tenue Et je crois Chaque mari Ou chaque vendredi Il partait avec elle Elle restait dans la tenue Et il partait avec elle Son papa dirigeait Un supermarché Ou je ne sais plus quoi Et il partait avec l'enfant Ça veut dire qu'elle est restée Comme ça Jusqu'aujourd'hui Je vous parle Elle a du mal Elle est dans un foyer Où elle souffre Parce que ce mari Des nuits là Se manifeste Est-ce que tu as été consacré Est-ce que tu as été lavé Il y a aussi Ce qu'on appelle des cadeaux Écoutez-moi mes amis Du Seigneur Si Il y a beaucoup de femmes Alléluia Qui sortent avec des gens Ou qui prennent l'argent des gens Et puis ne veulent pas sortir Vous voyez C'est-à-dire que Elle vient Ce qu'on appelle généralement Je vais couper mon gaou Voilà Elle sait qu'elle n'aime pas le monsieur Amen Et le monsieur lui fait des cadeaux Elle prend Le monsieur lui donne des parfums Elle prend Le monsieur lui donne l'argent Elle prend Écoutez-moi Si on vous fait des cadeaux Et si celui qui vous fait des cadeaux Est un mystique Et que vous acceptez des cadeaux Vous acceptez des cadeaux Ça va créer ce qu'on appelle Un lien d'âme Et par le lien d'âme Celui qui vous donne les cadeaux Va avoir accès À votre vie Il pourra Crier Par ce lien-là Vous visiter Par ce qu'on appelle Le voyage astral Donc il y a beaucoup de personnes Comme ça Qui ont brisé leur vie Je vous donne un témoignage Il y a une jeune femme Voilà Qui prenait l'argent D'un monsieur Elle ne sortait pas avec le monsieur Elle prend son argent Elle ne sortait pas avec le monsieur Et puis un jour Le monsieur a appris Qu'elle s'est mariée Ça dit que Elle a pris l'argent Du monsieur là Voilà Et puis elle allait marier La personne qu'elle aimait Le monsieur là a dit Que lui là Lui là Son argent qu'elle a pris là Elle ne va Non seulement Le mariage va se dissoute Mais elle ne va jamais se marier Écoutez-moi Elle s'est mariée En moins de 6 mois Le mariage a été dissous Et jusqu'à aujourd'hui Elle souffre Elle souffre jusqu'à aujourd'hui Alléluia Je ne vais pas dire à quelqu'un À une femme qui m'écoute Voilà Même souvent aussi les hommes Il y a des hommes Alléluia Qui acceptent Ça dit que Il sait qu'il n'aime pas la femme Il sait qu'il n'aime pas Et même Il sait qu'il n'aime pas la fille Il sait qu'il n'aime pas Mais il prend son argent Et puis il bouffe Il prend son argent Et puis il bouffe Voilà Il bouffe son argent Il sait qu'il n'aime pas Et puis demain il va se marier Si cette personne a libéré Une parole dans votre vie Alléluia Cette parole-là Va atteindre son but Et ça peut créer des blocages Alléluia Et donc je vais dire Les cadeaux On ne prend pas les cadeaux N'importe qui Encore une porte d'entrée Il y a ce qu'on appelle Les packs de sang Alléluia Vous voyez Il y a beaucoup de personnes Voilà Qui font Ça y est il s'est déchiré ici L'autre s'est déchiré Il colle le sang Et puis Ou bien il s'est déchiré Ils mettent le sang dans un verre Alléluia Merci maman Ils mettent le sang dans un verre Et lorsqu'ils ont fini De mettre le sang dans le verre Ils donnent à l'autre pour boire Pour dire Nous nous jurons fidélité On ne va jamais se tromper On se juge fidélité Ils font un pack de sang Si vous avez fait un pack de sang Ça amène ce qu'on appelle Un mari de lui Une femme de lui Il y a aussi Ce qu'on appelle Le premier homme Que ce soit sur la femme Ou ce soit sur l'homme Sur l'homme On appelle ça un dépicellage Sur la femme On appelle ça déviéger Si celui Qui a été votre premier homme Ou celui Qui a été votre première femme Est animé D'un mari de lui Animé d'une femme de lui Lorsque vous sortez Ça veut dire que la personne Elle va vous connecter Directement Avec cet esprit là La personne Elle va vous connecter Directement Avec cet esprit Il y a encore une porte D'entrée dangereuse Vous voyez Souvent Il y a des gens Qui sont en train De faire l'amour Et par exemple Il y a des gens Qui sont dans l'occultisme Voilà Lui il est dans l'occultisme Et au moment où tu entends De faire l'amour avec lui Il va te poser des questions Il va te dire par exemple Ce soit une femme Ou un homme Jus moi fidélité Jus moi Que tu ne vas jamais me quitter Jus moi Que tu ne vas jamais me trahir Et toi tu es là Emporté par le plaisir Tu dis chérie Je ne vais jamais t'abandonner Je ne vais jamais te quitter Tu viens de signer un pacte Et lorsque ce pacte là Va t'être rompu C'est demain Tu vas te marier Avec quelqu'un d'autre Par le pacte Par la parole Que tu as libéré De ta bouche Par le pacte Que tu as tissé Un mari Une femme de nuit Va arriver Tu vas te marier Mais cette personne Aura toujours accès A ta vie Alléluia C'est pour ça Qu'il y a des gens Qui ont du mal A oublier des gens Avec lesquels Ils sont sortis Voyez Tu peux te marier même Et puis Quelqu'un avec lequel Tu es sortis Ça fait 10 ans Ça fait 15 ans Cette personne M'a venu sortir avec toi Alléluia Il y a aussi Des potes d'entrée Des mariés de nuit Et des femmes de nuit Qui sont les savons chargés Voyez Les parfums chargés Les habits chargés Il y a des gens Qui vont voir Ou pas tu vas voir Un mari Un marabou Un féticheur Et te dis Je te donne un savon Va te laver avec le savon Le savon va te porter chance Alléluia Voilà un parfum Je te donne un parfum Voilà ce parfum Elle va te porter chance Alléluia Si dans ta maison Il y a des parfums Comme ça Si dans ta maison Ou bien Même Pour partir voir Des pasteurs Ils prennent de l'huile Et puis ils disent Ça c'est L'huile de bonheur L'huile de temps Alléluia Tu ne sais pas Où l'huile est quittée C'est vrai Il y a beaucoup de pasteurs Ce n'est pas tous des pasteurs Il y a des pasteurs quand même Qui ont reçu cette révélation Mais il y a des pasteurs Qui sont en alliance Avec la sirène des eaux Si tu as pris son parfum Si tu as pris Son savon Ou bien Tu es allé voir Un féticheur marabou Dans ta vie Ce qu'on appelle Un mari de nuit Ça va connecter dans ta vie Ce qu'on appelle Une femme de nuit Il y a encore une porte d'entrée Alléluia Voilà Il y a l'une de mes filles Qui m'avait appelé Je crois l'année passée L'année que je suis passée Sa maman Lui a dit Parce qu'elle était venue me voir Et je lui ai dit Que je vois un mari de nuit Dans ta vie Et le mari de nuit Que je vois là C'est depuis ta naissance Et voilà Il t'a marié Depuis ta naissance Alléluia Et l'esprit de mari de nuit Que je vois en réalité C'est ton oncle C'est lui Que le gardien des fétiches C'est lui Qui t'a marié Depuis ta naissance Elle discutait avec moi Parce qu'elle me disait Ah papa Je ne vois pas le mari de nuit Je ne vois pas Amen Et puis Elle m'a appelé L'année passée L'année qui suis passée Elle m'a dit Ah papa Ce que tu m'avais dit là Ma mère m'a appelé Et ma mère m'a dit Si je veux avoir la chance Voilà Chaque jeudi De m'habiller en blanc Voilà De préparer un poulet Et de mettre le poulet là Dans la maison Dans une assiette De me mettre en blanc De mettre le lit en rouge Et puis de ne pas porter De dessous Et puis de me coucher là Voilà Et il aura Le mari de nuit Qui va venir coucher avec moi Et c'est comme ça Qu'on aura la chance Elle dit à sa fille Que sa fille là Elle a des difficultés Parce qu'elle n'a pas encore Accepté de coucher Donc je veux dire à quelqu'un Si tu es ici Que tu envoies la nourriture Si tu es ici Que tu donnes Je ne sais pas Boisson, cigarette Il y a un hôtel Dans ta maison Où tu donnes boisson, cigarette Où tu fais nourriture Ça va créer un poids Un mari dénu Vous voyez Souvent Dans les familles Il y a des enfants Elles sont inconscientes Souvent Des jeunes garçons Qui sont inconscients On prépare Et puis on lui dit Va déposer ça là-bas C'est pour les esprits De nos parents Qui sont décédés Là on ne sait pas Elle va déposer la nourriture Souvent c'est la boisson Voilà Mais en allant déposer Des choses là En réalité C'est un contrat Que ces personnes-là Signent avec les maris dénu Et les femmes dénu Alléluia Et donc je vais m'arrêter Là ce soir Pour vous dire que Il y a des portes d'entrée Des maris dénu Des portes d'entrée Des maris dénu Il y a encore Une porte d'entrée Sur laquelle je vais revenir Qui est une porte d'entrée Par excellent Qui est la sodomie Écoutez-moi bien aimé Du Seigneur Si vous êtes adepte Du cunnilingus Si vous êtes adepte De la sodomie C'est-à-dire Qu'on vous fait L'amour par derrière Ou on vous fait Je ne sais pas Les femmes femmes Si vous êtes adepte De ces choses C'est sûr et certain Que dans votre vie Il y a des maris dénu Et des femmes dénu Sû et certain Je vais dire à quelqu'un Que si tu es là Que tu as eu à faire Ces choses-là Commence à chercher Un homme de Dieu Commence à rentrer en contact Avec moi Pour que nous puissions Vous aider Pour la délivrance Amen Donc je vais m'arrêter là Parce que les portes d'entrée Sont légion Mais j'ai cité Un de Dieu Quelques portes d'entrée Pour que vous puissiez voir Dans les portes d'entrée Que j'ai citées là C'est pour que vous puissiez voir Si dans toutes les portes d'entrée Que j'ai citées Si vous vous sentez concerné Par une porte d'entrée Ça veut dire que vous avez besoin Des délivrances Alléluia Et donc vous pouvez rentrer En contact avec nous On vous aidera Il y a une prochaine Retrait spirituelle Qui aura lieu Je crois le vendredi 2 octobre Une prochaine Retrait spirituelle Les retraits spirituels Le coût c'est 100 euros Ça ne va pas changer Voilà Donc c'est le Voilà Le vendredi Le vendredi 2 Il y aura une prochaine Retrait spirituelle Donc si dans tout Ce que j'ai cité là Si tu te sens concerné C'est à dire Si tu es déjà parti Chez un marabou Un fétucheur Je ne sais pas Mais si dans les portes d'entrée Que j'ai citées Si tu as déjà eu Des rapports sexuels Hors mariage Ou si tu as Il y a encore même Une porte d'entrée Qui est dangereuse Merci au Saint-Esprit De me rappeler Écoutez-moi Si vous avez Un berger chez vous Quelqu'un Qui a en lui Un esprit de mari De lui Et de femme de lui Alléluia Hier j'en parlais Parce que beaucoup de personnes Hébergent des gens Chez eux sans savoir Mais si vous hébergez Quelqu'un Dans votre maison Un esprit de mari de lui De femme de lui Il va polluer C'est à dire Il va contaminer Tous ceux qui sont dans la maison Si ces personnes N'ont pas Christ Écoutez-moi Si vous Dans votre maison Vous faites entrer quelqu'un Voilà Parce que généralement Il y a des gens Qui sont animés De ces esprits là Qui sont dans des sectes Animés de ces esprits là Si vous faites rentrer Ces personnes là chez vous Si ces personnes là Ça se situe sur vos fous Tes couches Sur votre lit Si vous avez Améné ces personnes là C'est à dire que Par ce qu'on appelle Un droit légal Vous donnez accès Au mari des nuits D'avoir un accès A votre vie Parce que vous allez Partager toutes ces choses Et les mari des nuits là Quand on leur ouvre Une porte Et ils rentrent Je vous ai dit Quand on ouvre une porte Et un mari des nuits Ils rentrent Faites tentation A vos enfants C'est pour ça Que généralement Il dit aux gens De ne pas faire entrer N'importe qui Chez eux Parce que chaque personne Est dirigée par une entité Si vous êtes de Dieu Ce sont les anges Qui seront derrière vous Mais si vous êtes du diable Si vous faites entrer Quelqu'un qui est du diable Quelqu'un qui a des pâques Avec des démons Ce sont des démons Qui vont animer ces personnes Alléluia Et donc je vais m'arrêter Ce soir Alléluia Pour les portes d'entrée Ecoutez moi Ces portes d'entrée là Donnent accès à ces esprits là Aujourd'hui Beaucoup de foyers sont brisés Aujourd'hui Beaucoup de personnes Ont des difficultés de travail Beaucoup de personnes Ont de l'impuissance sexuelle Beaucoup de personnes Ont des difficultés Ont des accès de colère Vous voyez Ce sont les manifestations Que nous allons voir La semaine prochaine Beaucoup de personnes Ont ces choses là Parce que Soit Par impact inconscient Ces esprits sont rentrés Dans leur vie Soit par impact conscient Par des péchés personnels Ces esprits sont rentrés Soit par des fantasmes Par des portes d'entrée Vous voyez Aujourd'hui Nous sommes à l'ère De l'informatique À l'ère de l'internet Vous voyez Et beaucoup de personnes Regardent n'importe quelle image Qui passe Vous savez Le diable fait cela Dessin A fait qu'en regardant Ces images là Ça crée en vous quelque chose Ecoutez moi Je dis que Beaucoup de personnes disent Quand on parle des maris de nuit Des femmes de nuit C'est ce qu'on appelle Des rêves érotiques Ecoutez moi Nous nous disons que Cela ne peut pas Nous convaincre Pourquoi Parce que Beaucoup de personnes Liées par des maris de nuit Des femmes de nuit Scent des odeurs Scent du parfum Scent des attouchements Scent Beaucoup de personnes Ont des traces sur leur corps Beaucoup de personnes Même le matin Il y a même des personnes Qui se lèvent le matin Qui voient du sperm Alléluia Je dis qu'ils voient du sperm Ce sont des réalités Physiques et spirituelles Alléluia Les maris des nuits existent Donc je vais dire à quelqu'un Qui est là Si ta vie Si tu es malmené Par cet esprit là Dieu te donne une occasion Afin que Par son serviteur Nous puissions t'aider Au travers de la délivrance Parce que comme je l'ai dit Ce sont des esprits Qui sont là De manière centenaire Comme la Bible dit Pour certains Ca fait 300 ans Pour certains Ca fait 400 ans Pour certains Ca fait 500 ans Pour d'autres Même 700 ans Si le cycle N'a pas été brisé Je veux dire à quelqu'un Que Dieu veut Jésus veut Que ta vie soit restaurée Jésus veut Que ton mariage soit restauré Jésus veut Que tu sois béni Financiellement Jésus veut Que tu puisses avoir du travail Jésus veut Que tu sois béni Ce que Jésus veut C'est que ses enfants Soient élevés Ses enfants puissent Avoir de l'honneur Mais les esprits Et les entités de famille Bloquent cela Tant que ces esprits Ne sont pas chassés Ne sont pas expulsés De corps Dans les choses Que vous n'aurez pas Je suis la porte Kwasi Richard Votre serviteur Marien la profite Noël Kwasi Ce soir J'ai eu la loutage De vous expliquer Les portes d'entrée Des maris de nuit Et des femmes de nuit Et ce soir J'ai eu à ouvrir vos yeux Votre entendement C'est cette réalité spirituelle Pour que vous puissiez Vous remettre en cause Pour que vous puissiez Remettre votre vie sentimentale Remettre votre vie maritale A zéro Pour que vous puissiez Vous asseoir Et puis réfléchir A ce qui vous arrive Je dis Que c'est possible Je dis que Dieu Peut vous apporter la solution Par son serviteur Je vais prier Pour tous ceux Qui m'ont écouté Voilà Abonnez-vous A la page Christ pour toutes les nations Paris Abonnez-vous Voilà Révisionnez Voilà ce message Révisionnez ce message Prenez un bic Une feuille Et puis il y a le numéro Qui est là Alléluia Angers Emmanuel Mettre ton numéro Je crois que la secrétaire Parce que là Il y a des gens Qui m'appellent Comme ça Écoutez-moi Vous ne pouvez pas Appeler un homme de Dieu Comme ça Et puis dire non Voilà j'ai un problème De délivrance Il faut venir me délivrer Parce que j'ai eu Des appels comme ça Quelqu'un m'a appelé Il m'a dit Ah pasteur Voilà j'ai un problème De délivrance De sirène Des eaux Est-ce que vous pouvez Venir me délivrer Ce n'est pas comme ça Que ça se passe Et même Voilà Ce n'est pas comme ça Que ça se passe Et même si vous avez Un problème Voilà il y a un secrétariat Adressez-vous au secrétariat On va vous dire Comment ça va se passer Voilà c'est pour ça Qu'on fait les retraits spirituels J'ai dit Que je ne me déplace plus Parce qu'avant Je me déplaçais J'allais dans des villes Je suis allé à Bordeaux Dans des villes Pour aller faire la délivrance Maintenant je ne le fais pas On prépare les retraits spirituels Pour aider des gens Si vous avez ces problèmes là Il y a le secrétariat Angémane Il va mettre son numéro Vous allez l'appeler Vous allez prendre rendez-vous Si vous souhaitez Parler avec le pasteur Je parlerai avec vous Je vais vous donner Des directives Des orientations Je vais vous aider Afin que votre vie Soit restaurée Voici Voilà le mandat Que nous avons reçu C'est de préparer Le corps du Christ Au retour de Jésus Préparer l'église Préparer l'épouse Vous savez L'épouse doit être préparée Doit être nettoyée Vous savez Quand l'épouse va à un mariage L'épouse se prépare Elle se prépare Au temps d'Assyrus C'était pendant 12 mois L'épouse doit se préparer Parce que Jésus revient Et Dieu veut Que nous préparons l'épouse Que nous enseignons Ces choses Afin qu'il y ait La délivrance Afin que l'épouse Soit préparée Voilà Donc je vais prier Seigneur Je te recommande Tous ceux Qui ont suivi Ce direct Que ta main Soit sur la vie Que ta grâce Déverse sur la vie Seigneur Si il y a un esprit Touche Seigneur Touche Seigneur Tous ceux Qui ont un problème De mariage De nuit Et de femme De nuit Libère Les vies Seigneur Libère Les vies Seigneur Libère Les vies Seigneur Libère Les vies Seigneur Et que ces esprits Soit expulsés Des corps Au nom De Jésus Qui de Nazareth Amen Donc soyez bénis Que la grâce Et la faveur De Dieu Sont avec vous Voilà Je veux 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 Qui ont pris le temps Pour suivre ce direct C'était un peu long Voilà Soyez bénis Que la grâce Et la faveur De Dieu Soit sur vos vies Voilà Regardez ce direct A nouveau Voilà Invitez encore D'autres personnes Pour que ce message Touche le maximum De personnes Soyez bénis Nous sommes à la semaine prochaine Nous allons parler Des manifestations Et puis Je vais traiter encore Le sujet Des enfants spirituels Dans le mariage C'est à dire Dans les maris de nuit Les femmes de nuit Il y a des enfants spirituels Je vais traiter ça Comme mal à tuer Et puis Après On va traiter Comment chasser Les femmes de nuit Et les maris de nuit Soyez bénis Voilà Que la grâce de Dieu Soit sur vos vies Voilà Bon week-end à vous Que Dieu vous bénisse Shalom Shalom